bonjour à tous bon dimanche et bienvenue sur la chaîne youtube good pilot je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi philippe l'autelier que vous voyez à l'écran qui je vous avais cité il ya quelques temps dans la chaîne sur une vidéo parce qu'il a ouvert la chaîne youtube spirale et récemment mais il a également une grande expérience dans l'instruction à la fois professionnelle et dans l'aviation légère et philippe je vais te laisser te présenter rapidement pour les gens qui sont là aujourd'hui avec nous oui bah bonjour à tous donc moi j'ai fait une carrière de pilote de ligne effectivement mais j'ai à l'origine j'ai commencé par l'aéro club j'ai passé mes brevets de pilote de planeur et d'avion à 18 ans à 17 ans pardon avant d'avoir me permis de conduire j'ai fait un passage de cinq ans dans l'armée de l'air mais j'étais pas pilote j'étais technicien radio mais pendant cette période j'ai fait plein de l'aviation sportive planeur parachutisme avion j'ai passé ma première qualif d'instructeur à 21 ans mais ma vraie carrière de pilote elle a commencé après en sortant de l'armée quand j'ai été embauché comme chef pilote planeur et avion dans mon club en région parisienne à bunon bonnevaux voilà et pendant cette formation pendant cette période de chef pilote je me suis préparé à être pilote de ligne et je suis rentré en compagnie je suis passé du rallye à la caravelle j'ai fait plusieurs compagnies en france et à l'étranger les plus connus c'est en est en air liberté où j'étais commande bord terry terre donc instructeur examinateur j'ai commencé à faire de la vidéo et ensuite j'ai fait ma j'ai fini ma carrière à air france pendant quinze ans cinq ans de moyen courrier et dix ans de long courrier sur airbus pendant lesquels en plus de mes fonctions de pilote et d'instructeur j'ai fait aussi de du learning des modules vidéo que j'ai formé pendant j'ai fait qui servait à former les pilotes de ligne au maintien des compétences pendant une quinzaine d'années maintenant je suis la retraite donc je suis revenu à mes premières amours donc je suis chef pilote avion au salle de l'aune et je conduis je continue à faire du planeur à bune au bonnevaux avec je suis instructeur planeur et instructeur de d'instructeur également et je fais des vidéos donc pour la fédération française de planeurs de vol en planeur comme thibaut fait pour l'avion moi je fais pour le planeur donc les vidéos de briefing qui servent aux élèves de pilote planeur donc c'est ça fait déjà trois ans que je fais ces vidéos elles sont en service déjà depuis trois ans pour les instructeurs mais là j'ai mis donc effectivement il ya quinze jours en ligne 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 une chaîne qui s'appelle spirale et qui permet de délivrer plus facilement ces vidéos pour les stagiaires qui sont les vrais les vrais destinataires de ces vidéos voilà voilà alors je voulais juste dire un petit chose une petite chose sur good pilot parce que quand j'ai en tant que chef pilote à buneau à pardon au sable de l'anne il a fallu que je choisisse un plan de formation j'avais le choix entre la ffa l'anpi et celui-là de thibaut que je ne connaissais pas c'est un peu du copier-coller ils ont tous à peu près pareil mais par contre thibaut avait beaucoup d'avance avec un livret de briefing et des vidéos donc il m'a fallu à peu près une minute pour le choisir et franchement moi qui ai pas mal d'autres activités bah le fait d'avoir ce plan de formation c'est vraiment une aide incomparable d'autant plus que nous on a mis en plus au sable d'olonne un livret de progression informatique pour les élèves ce qui fait que c'est très complet donc vous regardez good pilot les vidéos mais il faut savoir que derrière toutes ces vidéos il ya aussi un plan de formation qui est en qui est en corrélation avec ces vidéos donc parlez-en dans vos clubs c'est un c'est un super plan de formation avec plein de choses et donc il faut pas hésiter à s'en servir voilà merci en tout cas c'est un honneur à philippe que tu sois là aujourd'hui comme disait philippe il est venu vers moi au début de la chaîne parce qu'il a utilisé les programmes dans son club il fait partie des relecteurs et aujourd'hui ça va être vraiment une plus-value parce qu'il va pouvoir répondre à vos questions en apportant une vue différente alors idéalement comme je vous l'ai dit les questions essayez de les cibler sur les cours qu'on a fait sur les derniers mois vous les voyez tous à l'écran on a reçu certaines questions au cours des derniers jours jusqu'à ce matin et encore une demi heure donc la première question qui qu'on va qu'on a décidé d'aborder avec vous je pense qui concerne beaucoup de personnes malheureusement on n'a pas une réponse claire mais c'est quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre les vols dans l'aviation légère donc philippe je te laisse la parole parce que tu as assisté à des réunions dernièrement avec la des sacs voilà effectivement il ya deux jours j'ai eu une vidéo conférence où il y avait des personnes à l'aide des sacs puisque je fais partie de la commission de formation pour la fédération française de vol en planeur et donc la réponse qu'on nous a donné c'est qu'à partir de lundi effectivement on peut aller dans les clubs on peut faire de la mécanique de l'instruction du simu à condition de respecter bien sûr les règles barrières quoi les distanciers en physique mais pour l'instant eh bien la des sacs nous a dit qu'il ya des consignes sanitaires eux c'est pas dans leur compétence de gérer les compétences les les consignes sanitaires mais par contre il est certain que la dgac avait arrêté les vols donc pour l'instant il n'y a pas eu de feu vert donc le message qui est clair c'est que tant qu'on a parçu un feu vert de la dgac pour reprendre les vols ça sera peut-être aujourd'hui demain ou peut-être plus tard pour l'instant il n'est pas possible de reprendre les vols sauf dans la seule dérogation qui existe actuellement c'est pour le convoyage d'avions pour la maintenance où effectivement il ya une possibilité de faire un vol mais c'est pour l'instant le seul cas voilà donc si je comprends bien on va tous s'armer de patience et on croise les doigts pour que les vols reprennent prochainement ensuite on va aller sur d'autres questions alors il ya eric qui est venu rapidement pour nous poser des questions sur la mail alors ce que je vous propose c'est de commencer par un petit point réglementaire sur la mail et puis philippe partira après sur l'aspect plutôt pratique donc alors on dit la mail en anglais c'est la minimum equipment list et la lm c'est la liste minimale d'équipements la question de d'eric la première c'était est ce qu'il existe une mail pour chaque avion alors sur les avions qui sont gros les avions jar 25 cs 25 qui sont plus de 5 tonnes 7 on a une master mail qui est écrite par le constructeur et qui nous définit la base de travail pour utiliser une mail et cette mail ensuite elle est construite par l'opérateur la personne qui l'utilise en fonction de la réglementation du pays et en fonction des choix qu'il fait pour son exploitation pour nos avions légers en général il n'y a pas de mail il n'y a pas de liste minimale d'équipements qui sont édité par le constructeur pourtant dans le nco quand on va dans la sous partie exigences générales que vous avez à l'écran le 155 nous cite la liste minimale d'équipements c'est pour ça que des fois c'est évoqué pour les avions légers il est écrit qu'une mail peut être établi en tenant compte que c'est un document qui prévoit l'exploitation de l'aéronef dans des conditions spécifiques lorsque des instruments équipements ou fonction ne fonctionnent pas au début du vol en gros on peut partir avec quelque chose en panne le document doit être établi pour chaque aéronef en fonction des conditions d'exploitation et de maintenance la mail repose sur une base de référence c'est la master mail ou la lem la liste minimale d'équipements de référence et il faudra dans tous les cas que ce soit notifié et validé par l'autorité compétente donc en gros on peut imaginer des mails pour nos avions légers même s'ils ne sont pas créés par le constructeur la base pour créer une mail ça va être d'utiliser la partie d du nco les opérations non commerciales qui nous cite les équipements minimaux pour le vol c'est à dire qu'est ce qu'on doit avoir minimal en vol alors si on va voir un peu plus loin par exemple on voit concernant les feux opérationnels bas que quand on vole de nuit on est obligé d'avoir un système de feu anti collision mais que d'après la réglementation bien pour un vol de jour le feu anti collision peut être en panne vu qu'il n'est pas obligatoire donc on peut imaginer la création d'une mail pour nos avions légers ou le feu anti collision et en panne et pourtant ça nous empêche pas de partir en vol un peu plus loin vous voyez les équipements qu'on doit avoir en vfr donc par exemple on retrouve un compas pour magnétique un système de chronométrage un altimètre et on n'a pas de variomètre le variomètre n'est pas un instrument indispensable pour le vol en vfr par contre il va être indispensable lorsqu'on fait un vol de nuit donc en fonction des conditions de vol on peut imaginer un instrument en panne et donc c'est à partir de là ce que se crée une mail vous avez aussi dans certains manuels de vol des avions récents par exemple celui du lionceau à l'écran des équipements normaux on retrouve l'anémomètre l'altimètre le compas mais vous voyez il n'y a pas le fameux variomètre qui est obligatoire que pour des vols de nuit donc pour construire une mail ou pour exploiter son avion dans une exploitation de tous les jours on peut se baser sur la réglementation déjà et si une mail existe on pourra se baser sur la mail vous avez sur le site de la dg ac un document liste minimale d'équipement guide qui s'adapte plus aux opérateurs aériens c'est à dire aux aux compagnies aériennes la fédération aéronautique vous propose également un kit générique d'équipements minimum pour construire une mail dans la mesure où elle n'est pas disponible c'est écrit à l'écran pour l'avion considéré donc c'est pour les avions légers vous avez une mail vierge que la ffa vous propose et puis à des par exemple andré paris qui a le site cda35.fr qui a créé des mails pour certains avions comme par exemple le dr 400 ça se présente sur quatre pages avec un tableau et en fait c'est assez simple on nous donne un délai de réparation le nombre installé le nombre requis et puis des remarques par exemple le verrouillage volet il y en a un il en faut un donc s'il est en panne on peut pas partir si on va voir un peu plus loin sur une autre mail par exemple le fameux variomètre vous vous souvenez qui est obligatoire que de nuit il y en a un on n'est pas obligé d'en avoir pour partir par contre il ya une petite remarque en rouge le vol de nuit est interdit alors ça c'était vraiment une approche réglementaire pour vous expliquer un peu en détail j'étais un peu plus loin que la question de d'eric mais qu'est ce qu'était une mail était finalement le support réglementaire philippe je te donne la parole toi tu l'as beaucoup utilisé dans ton dans ton travail et aussi dans l'aviation légère j'imagine si tu as des exemples d'utilisation de mail et est ce que ça s'applique la question d'eric était en vol ou est ce que ça s'applique au sol oui thibaut et bien la mail elle est censée s'appliquer uniquement au sol c'est surtout les mails c'est surtout la l'aviation le transport public ça s'applique surtout au transport public et donc en fonction des compagnies il ya des compagnies qui utilisent qu'ils disent à partir du moment où l'avion commence à bouger la mail ne s'applique plus c'est à dire que tout ce qui pouvait empêcher de partir l'avion à partir l'avion mais si l'allant l'équipement est en panne après le début du roulage on peut continuer à air france c'est tant qu'on n'a pas décollé tant qu'on n'a pas décollé si c'est un nouveau vous avez vu sur la mail de thibault il ya marqué de nouveaux c'est on peut pas partir et bien pendant qu'on est en pendant le roulage au sol on est encore on peut encore faire appliquer cette mail et décider de ne pas décoller par contre une fois qu'on a qu'on a décollé et bien tout ce qui était même no go dans la dans le dans la mail permet de poursuivre le vol à destination si on veut par contre il va falloir quand même faire un bilan et savoir est ce que cette panne va nous impliquer qu'est ce que ça va impliquer pour notre vol et pour les vols suivants c'est surtout ça est ce que si c'est un équipement qui empêchait de décollé qui est tombé en panne pendant le vol et bien quand on va se poser quelque part il va falloir revenir bon ben si on a toujours ce problème et bien on pourra pas revenir donc c'est évidemment il faut le prendre en compte est ce que sur place ça peut être dépanné ou pas donc dans ces cas là ça peut être une décision de dérouter ou de revenir au terrain de départ alors moi j'ai eu cette expérience sur des r400 avec une pompe à vide qui est tombée en panne donc on pas vide ça veut dire bah plus de giro plus d'horizon alors en vfr plus d'horizon quand il fait beau c'était le cas c'est pas un problème plus de giro bah on a toujours le compas le compas est obligatoire donc on pouvait voler au compas donc là c'était en plus c'était un vol d'entraînement pour un test ppl avec un de mes élèves donc là bas on a dit si on revient au terrain ben on pourra pas l'avion va être bloqué donc on a décidé de d'aller de transformer le vol de l'entraînement à un vol à destination du terrain où on faisait l'entretien des avions de nos avions du club et donc effectivement on a eu de la chance ils avaient une pompe à une pompe à vide en stock donc ça a duré une heure une heure et demie ils ont fait le dépannage et on est pu repartir voilà c'est ça donc c'est ça ça nous aurait empêché de décoller cette panne mais elle est arrivée en vol et donc ben on a envisagé le retour et où le vol suivant et effectivement on a pris une décision de d'aller ailleurs pour faire dépanner l'avion et pour voir que cet avion reste opérationnel voilà voilà un exemple de ce que ce qu'il faut penser une fois qu'on est en vol quand on a un élément important qui tombe en panne voilà donc on a j'espère éric qu'on a fait le tour de ta question sur la mail en gros pour résumer il n'y en a pas une pour chaque avion léger ça s'adresse surtout aux gros avions mais on peut imaginer la construire et quand elle est construite elle s'applique au sol et c'est un guide à la décision c'est pas une obligation de partir avec un instrument en panne et comme le dit philippe tu peux l'intégrer en vol pour savoir ce que tu pourras faire une fois tu seras posé en gros est ce qu'on peut repartir quoi on va continuer avec les questions alors il y avait une dernière question d'eric qui était quand peut-on appliquer la mail on a répondu que faire en cas de panne d'un équipement dans une rmz alors philippe vas-y je te laisse reprendre la parole bien ben ça tombe bien parce que ça m'est arrivé donc je peux en parler je peux parler d'un cas pratique sur le terrain des sables d'olonne le vol c'était qu'on voyage un avion vers la roche sur yon c'est un avion privé et le pilote m'avait demandé de l'accompagner et donc la roche sur yon c'est en gros 15 à 20 minutes de vol on est en classe d'espace j'ai donc sans limitation pas besoin de faire de contact radio au départ en tout cas la rmz elle est basée sur sur la roche sur yon mais moi j'ai pris l'habitude avec mes élèves et les pilotes avec qui je vole de toujours contacter la siv même en classe j'ai de façon à avoir bénéficié de l'information de trafic et puis de toute l'assistance possible donc on a fait notre message au standard au départ provenance savent de la destination la roche sur yon telle position telle altitude etc on a eu un code transpondeur et comme il y avait une rmz à la roche sur yon il fallait quitter le nantes c'était nantes la siv on a quitté nantes et on est pour passer avec la roche sur yon et là au moment du passage et bien bien que la radio soit toujours allumée on n'entend plus rien manifestement moi en tant qu'ancien technicien radio j'ai bien vu quelque chose qui marchait pas on a essayé de contacter nantes et plus moyen de les avoir donc là on allait arriver dans les rmz mais ben donc on a il ya thibault a fait un cours sur la panne radio mais on a exactement appliqué ce qui était prévu c'est à dire que au transpondeur j'ai mis 76 00 automatiquement ben quand il ya 76 75 70 77 bien sûr l'écran du contrôleur à nantes a flashé et donc je savais qu'il allait appeler la roche sur yon on avait justement fait un contact pour lui donner notre destination donc dans ce cas là ben je savais quand notre destination était connue on pouvait poursuivre le vol on n'aurait pas contacté nantes il était hors de question de rentrer dans la rmz et on devait faire demi-tour or on veut on voulait faire un convoyage d'avions pour l'emmener là bas donc on a poursuivi le vol on a on est arrivé vertical le terrain de la roche sur yon dans la rmz et on a regardé effectivement on a vu que les avions sur les taxiway étaient empilés pour décoller mais personne n'était sur la piste la piste était disponible donc on s'est posé on s'est posé et à l'issue de l'atterrissage il ya un camion de pompier qui est venu se placer devant nous et qui nous a accompagné puisqu'on n'avait plus de radio et qui nous accompagnait jusqu'au parking le camion était plus gros que nous d'ailleurs et et puis l'affaire s'est terminée là et dès qu'on a eu dégagé la piste tous les tous les autres avions ont pu décoller le trafic a repris normalement donc la morale de cette affaire c'est que ce qu'on apprend dans les en cas de procédure radio mais il faut il faut l'appliquer deuxième moral c'est que même si on n'est pas dans un espace aérien contrôlé on a tout intérêt d'avoir un contact avec la siv parce que justement ça peut apporter plein de plein d'avantages et plein de plein de renseignants et une grande aide pour finir notre navigation quand on a un souci voilà maintenant l'autre question c'était est ce que le si là on a vu le cas de la radio mais si c'est le cas du transpondeur alors dans une dans la théma de la rochelle une fois j'ai entendu un avion qui est qui avait un problème de transpondeur c'est pas qu'ils fonctionnaient pas mais donner des informations erratiques et le contrôleur dans ces cas là donc la panne radio c'est le pilote qui s'en rend compte mais le transpondeur c'est en général c'est le contrôleur qui va s'en rendre compte et là il a demandé gentiment il a donné des caps et il a demandé à l'avion de quitter la zone parce que ça perturbait trop le trafic qui avait du trafic donc transpondeur c'est le comment dire le contrôleur qui vous donnera des infos sur ce que si vous pouvez continuer ou pas et puis le panne radio il suffit d'appliquer la procédure telle qu'elle est décrite dans les cours de thibault dans les bouquins et ça marche très bien voilà et puis donc contacté je vous encourage à contacter la siv à chaque fois que c'est possible parce que c'est quand même un grand secours merci à philippe je rebondis en même temps il ya cécile qui nous dit sur le chat qu'il faut penser à utiliser son téléphone portable avec les numéros qui sont disponibles au dos de la vac j'ai eu une fois une panne radio en avion léger dans ma vie et c'est ce que j'ai fait j'ai appelé le contrôleur par radio ça nous a permis de rentrer c'est pas prévu par la réglementation mais c'est quelque chose d'envisageable pour pour revenir rapidement sur la réglementation de l'espace aérien contrôlé vous pouvez la retrouver si vous allez télécharger les cartes vagues je sais pas si vous avez vu mais en haut sur le site du sia il ya un lien vous pouvez cliquer qui s'appelle généralité et où vous avez accès en fait à l'équivalent du guide vfr dans ce guide vfr il ya plein de références vraiment réglementaires il ya notamment le cas de la panne de l'équipement de radio communication on pourrait assimiler en gros une rmz d'un aérodrome contrôlé ce qui est souvent le cas c'est une zone autour et si on va regarder de plus près le cas de la panne aérodrome contrôlé en fait il ya deux éventualités c'est soit vous avez reçu la clairance soit vous ne l'avez pas encore reçu et en gros si vous l'avez déjà reçu vous avez le droit de continuer d'aller vous poser si vous l'avez pas reçu et ben c'est pas possible d'aller se poser sauf quelques exceptions parce qu'il ya toujours des exceptions qui confirment la règle et là c'est pas alors c'est un peu l'inverse ça la confirme pas mais par exemple sur l'aérodrome de l'ogne où je vois et ben on a une procédure de panne radio qui est propre alors vous le voyez là sur mon petit pointeur au qui se réserve aux usagers basés donc si on a une panne radio et qu'on est basé même si la réglementation nous dit qu'on n'a pas le droit d'y aller et ben cette consigne locale nous autorise à rentrer en cas de panne radio sans avoir reçu la cléance voilà c'était la petite parenthèse sur des points réglementaires en plus de l'expérience de philippe merci beaucoup philippe et je vais te redonner la parole du coup sur sur cette question qu'on a eu de jc sur la signification de ce tableau qu'on a en haut de la carte vague avec les oriens oui alors là c'est effectivement je me suis j'ai c'est assez relativement complexe même une fois je pensais tomber sur un chez un affice je pensais qu'il était ouvert en fait il était fermé j'avais mal interprété le cette fiche est effectivement un petit peu compliqué donc je vais faire ça de façon simple l'agent à fils m'avait expliqué à l'époque dont j'ai retrouvé son explication il ya deux choses qu'il faut savoir de base la première chose c'est que maintenant le standard européen c'est que toutes les cartes vacs à toutes les horaires des cartes vacs et même d'ailleurs tous les horaires des zones même pour les zones réglementées etc c'est tout marqué en heure utc hiver donc l'heure lors de greenwich des médias d'origine et pour l'heure d'hiver donc toutes les heures marquées c'est ça ça c'est la première chose qu'il faut toujours savoir la deuxième chose c'est que en france vu qu'on a toujours on sait pas si ça va durer mais pour l'instant on a toujours l'heure d'été lors d'hiver il faut savoir que lors d'hiver il faut rajouter une heure aux heures on rajoute une heure disons et l'été on rajoute deux heures aux heures du tc alors je vais vous mettre un petit alors j'espère que ça va fonctionner techniquement je vais mettre un je lui affiché à l'écran normalement si tu me l'as mis là toi ouais je veux que là non c'est autre chose que tu as mis partager l'écran non mais c'est bon c'est jeu d'avoir un tac 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 bon est-ce que est-ce qu'on le voit là non on le voit petit problème technique c'est la première fois qu'on fait ça à deux donc ça peut poser un petit problème d'été afficher toutes les fenêtres voilà c'est bon est ce qu'on le voit là c'est bon on le voit parfait voilà donc il ya ce fameux un petit encart qui est en haut de toutes les cartes il est toujours c'est toujours marqué pareil il ya marqué horaire sauf indication contraire utc ouvert utc ouvert ou et l'été faut rajouter moins une heure donc par exemple là il ya l'exemple du terrain de rochefort vous avez vu qu'au niveau des horaires il ya simplement marqué 8 heures 11 heures et 12 heures 16 heures donc ça c'est des heures utc hiver si on est si on est l'hiver et bien il suffit de rajouter une heure puisque nous on est en france donc ça veut dire que en heure locale l'ouverture c'est 9 heures jusqu'à 12 heures et ensuite ça sera de 13 heures jusqu'à 17 heures l'hiver il faut rajouter il faut enlever une heure ici il ya marqué horaire été faut enlever une heure donc c'est en hiver en utc ça devient 7 heures 10 heures pour le matin par exemple mais nous comme on est en france il faut rajouter deux heures donc en fait quand il ya qu'une seule ligne comme ça ça veut dire que les horaires locales l'été ou l'hiver sont les mêmes je sais pas si c'est si ça a été clair le donc là il ya bien marqué en haut horaire sauf indication contraire là il n'y a pas d'indication contraire donc sur cette fiche de la route de rochefort ça s'applique maintenant en dessous il ya l'aérodrome de cholet on voyait le même petite information mais par contre là on voit que les horaires été et les horaires hiver ils sont marqués de façon distincte donc il ya une information complémentaire donc à partir du moment où il ya une information complémentaire on ne tient plus compte de ce qui est marqué dans le petit encart et là on applique tout simplement la règle et bien pour l'été on rajoute deux heures et pour l'hiver on rajoute une heure aux heures qui sont inscrites voilà ok beau super merci je sais que le ça sera toujours enfin vous pourrez aller en replay voir ce court réécouter les explications non les points clés c'est ça c'est toujours marqué en heure utc hiver s'il ya qu'une seule ligne sans sans indication particulière et bien on applique cette règle là s'il ya des s'il ya des indications été ou hiver et bien on n'applique pas ce qu'il ya dans l'encart mais on rajoute simplement une heure l'hiver et deux heures l'été voilà pour avoir les heures locales voilà super merci merci philippe en fait c'est la particularité du changement horaire pour pouvoir toujours avoir la même heure locale et ça crée un peu de complications des fois dans les calculs mais voyez-y quelque chose de très simple vraiment ne cherchez pas trop loin c'est pour que ce soit la même heure locale on a eu une question ce matin de nicolas alors philippe toi qui est velivole et qui dû te poser un j'allais dire un paquet de fois mais un certain nombre de fois dans un champ je pense que tu vas avoir un retour intéressant sur ce sur ce type de questions oui effectivement je suis un bon instructeur je pense mais je suis pas un grand velivole donc je suis ça m'est arrivé beaucoup de fois de me poser au moins une trentaine de fois de me poser dans les champs et donc sans jamais bon c'est vrai que dans la bosse en région parisienne quand on a un problème on choisit entre les sept champs qui sont en dessous qui sont plus grands que la piste donc ça pose pas trop 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 problème donc en campagne bon en plein nord c'est un non événement donc j'ai pratiquement jamais les gendarmes sauf s'ils sont là ils viennent par curiosité en avion ça va être un peu différent donc la prairie la prairie prairie ça sous-entend les animaux ça par contre faut se méfier des animaux parce que ils sont pas toujours maîtrisables j'ai un collègue en planeur qui s'est posé dans un champ on appelle ça en planeur aller aux vaches il s'est posé dans un champ où il y avait des vaches et bien après il a passé tout son temps à chasser des vaches parce que alors un planeur il y a l'aile une fois qu'il est arrêté l'aile qui touche au sol donc une vache peut vraiment abîmer le marché dessus enfin esquinter le planeur elles sont très curieuses les vaches maintenant ce qui concerne un avion bon là c'est peut-être un peu moins risqué mais d'une manière générale il faut mieux éviter les si on n'a rien d'autre on pense qu'il ya bien sûr mais il faut mieux si on a le choix faut mieux éviter les animaux maintenant est donc la question c'était qu'est ce qui se passe avec les gendarmes alors un atterrissage en campagne avec un avion c'est effectivement là c'est plutôt un incident c'est pas prévu pour donc là il ya il va y avoir il va y avoir la bgta qui va se déplacer mais bon moi je demande l'expérience de pilotes de plein air quand on se pose dans un champ ça pose pas vraiment de problème est ce qu'il faut surtout dire si il ya eu un peu des dégâts s'il ya des cultures c'est que l'avion est assuré il ya une assurance obligatoire de responsabilité civile donc déjà il faut dire aux propriétaires du champ ou l'exploitant qu'il ya pas de souci de ce niveau là il ya une indemnisation s'il ya des dégâts si c'est tout bien si tout s'est bien passé pour l'avion bien sûr ce qu'il faut espérer mais en tout cas d'une manière générale les gens ils viennent plutôt avec leur appareil photo sauf si c'est le seul champ de la région et que tout le monde se met dedans évidemment évidemment il peut s'énerver mais d'une manière générale les gens ils viennent à priori positif et ils viennent poser l'édition ils sont intéressés par ce qui se passe mais ça pose pas vraiment de problème dans le cas de l'avion là j'ai pas d'expérience de m'être posé dans un champ avec un avion mais voilà si tout s'est bien passé ça vous fera une histoire à raconter à vos petits enfants et vous aurez vous aurez grandi dans votre expérience vous saurez que ben finalement ça peut très bien se passer si on se pose dans un champ oui tout à fait si tu me permets de revenir sur sur mon expérience des champs donc comme je disais déjà pour le choix du champ c'est le meilleur compromis donc forcément s'il ya un champ qui est plat ou une belle prairie sans animaux c'est bien mais dans la vraie vie on n'a pas toujours donc faut choisir le meilleur endroit c'est pour ça qu'on avait cité tous les endroits la forêt le l'eau mais c'était vraiment dans une optique où on n'a pas d'autre choix pas se mélanger on prend le meilleur champ et la gendarmerie moi les expériences que j'ai eu en aéro club de panne où les avions sont posés dans les champs en général les gendarmes sont pas nécessairement au courant c'est pas des gendarmes spécialisés donc ils ont des questions très basiques mais je veux même ils vont vous demander ce qu'ils doivent faire et puis par contre vous allez peut-être être contacté par quelqu'un du bea du bureau enquête analyse qui prend toujours un enquêteur de premier instant des premières analyses pour savoir après derrière s'il va y avoir un compte rendu de d'événements qui est fait ou d'incidents quoi mettre dedans à savoir qu'en général quand il n'y a pas de casse et quand il n'y a pas de blessé humain ça va pas très loin derrière comme le dit philippe on est très bien assuré donc donc c'est pas c'est pas un facteur qu'il faut prendre comme quelque chose d'anxiogène au contraire les gendarmes sont là pour vous aider dans ce type de situation on va dire aussi c'est que le bea il vient pas pour faire une enquête à charge il vient pour essayer de déterminer ce qui s'est produit et pour éviter que ça se reproduise mais c'est pas du tout à charge quand on pilote ouais tout à fait j'ai noté quelques questions alors il y en a sur lesquelles je vais passer rapidement ou sinon je donnerai la parole à philippe j'ai une question sur les cadets d'air france alors là vraiment c'est pas du tout mon domaine je sais plus qui l'a posé mais il faut aller voir sur le site d'air france il ya une question sur les dates du bia c'est pareil c'est le domaine de compétences de la dgac ou de la dissac donc je vous invite vraiment à aller sur ce site pour avoir les informations j'ai vu une question sur l'ipad en vol qui était très ouverte en gros qu'elle était je crois que c'était qu'est ce que vous pensez de l'utilisation de l'ipad en vol je sais pas philippe si tu utilises l'ipad une tablette d'une manière générale on n'est pas bloqué sur apple qu'est ce que tu en penses alors moi j'utilise oui j'utilise une tablette ipad avec sdv fr qui me sert de support qui est un super logiciel pour ça qui est gratuit donc oui c'est tout à fait utile c'est même recommandé le hasard recommande puisque il y a de plus en plus de zones avec les drones qui de plus en plus de zones de drones un peu partout il n'y a pas que le drone il ya les parachutistes mais il ya plein de choses donc il est conseillé les recommandés par le hasard d'avoir un moyen de navigation si on n'a pas un gps intégré d'avoir un moyen de navigation pour s'aider pour aider le pilote à pas pénétrer de ces zones où de plus en plus il ya des zones et donc plus en plus d'incidents de pénétration donc ça c'est un bon moyen même sur un téléphone on peut mettre sdv fr en secours comme tu l'as très bien dit thibault sur un cours sur l'égarement donc avec ça on peut se retrouver et c'est surtout ça évite de rentrer dans des zones où on n'a pas droit ou là où il peut y avoir des grosses complications une zone une zone paix on rentre dans une zone paix donc une zone interdite c'est la garde à vue direct donc bon si vraiment on peut prouver sa bonne foi ça se passera bien a priori on aura un serment mais c'est quand même la garde à vue donc il faut je pense encourager chacun d'avoir un moyen de secours pour éviter de ce genre de problème merci philippe j'avais une question derrière sur les gilets de sauvetage alors j'invite la personne à aller sur la vidéo sur le choix d'une zone d'atterrissage d'urgence où on traite de la de l'amérissage sinon la réglementation elle est dans le nco et en gros il ya trois cas soit si on a une panne on peut pas rejoindre la terre ferme en planer soit on décolle on atterrit sur un aérodrome avec la mer ou l'eau qui est tellement proche que si on a une panne il ya des chances qu'on se pose dans l'eau soit troisième cas on est à une distance des côtes supérieures à 50 nautiques ou 30 minutes de vol en croisière c'est écrit clairement par la réglementation après il y avait une question sur le vfr spécial et l'estimation de la visibilité des 1500 mètres alors l'estimation de la visibilité des 1500 mètres nous ce qu'on faisait dans l'armée de l'air ça fonctionne très bien on regarde qu'est ce qu'on voit devant le plus loin quand on est un peu dans la mauvaise visibilité on prend un top chrono et quand on survole leur paire qu'on a vu et bien il suffit de multiplier le temps par deux pour avoir à peu près en gros c'était la formule que j'avais donné quand on vole à 100 nœuds ont fait 50 mètres par seconde il faut le diviser par deux donc si vous voulez à 100 nœuds et que vous avez chronométré 20 secondes et bien vous faites 20 secondes fois 50 mètres et vous obtenez la distance de visibilité par rapport en fait vous faites une conversion de votre vitesse en distance à partir du temps tout simplement le vfr spécial philippe est ce que tu veux faire un petit résumé rapide le but c'est pas de revenir sur la théorie météo du ppl mais expliquer en gros à quoi ça sert quoi alors le vfr spécial quand on est en classe ça permet de rentrer dans une zone contrôlée alors qu'on arrive de l'espace aérien non contrôlé où on n'a pas les mêmes conditions de visibilité nécessaire en zone g par un classe g par exemple il nous faut 1500 mètres de visibilité en vue du sol et hors des nuages pour voler mais si notre destination c'est un terrain contrôlé où il faut là les conditions de 5 kg de visite et bien dans certains cas les aérodromes peuvent mettre en place le vfr spécial à ce moment là il annonce dans la tisse il y a un atis où le contrôleur le dit ça nous permet de venir rentrer dans la ctr donc pour aller se poser malgré le fait qu'il y ait des conditions inférieures aux conditions de vfr en espace aérien contrôlé et donc c'est là où on voit les petits points d'entrée avec des lettres sur les cartes vac on voit le point alpha alpha unité ou etc donc ces points là sont des points de vfr spécial c'est à dire que tant qu'il fait beau ben ces points là n'existent pas on n'est jamais obligé alors sauf sur gros certains gros terrains comme nantes par exemple où ils aiment bien qu'on passe par là même quand il a même quand il fait beau mais c'est ces points là il faut bien se dire qu'ils n'existaient pas ils n'existent pas quand il fait beau donc on peut très bien si c'est un terrain contrôlé faire une arrivée directe une semi directe ou sans passer par ces points là ça beaucoup de pilotes le savent pas donc ces points là ce sont des points vfr spécial et en général quand il ya des points comme ça dans la carte vac il ya une page qui est il ya un paragraphe qui s'appelle vfr spécial et là tout est expliqué en fonction des branches il peut même y avoir des visibilités différentes nécessaires donc là c'est là effectivement ça vaut la méthode de typo peut être intéressante pour savoir si on avait effectivement la visibilité qui permet de prendre telle branche ou telle branche alors attention il ya certains terrains aussi c'est le cas de poitiers par exemple il ya certains il ya certains points qui sont marqués comme ça qu'un petit rond avec une lettre qui sont pas des points de vfr spécial mais à ce moment là c'est indiqué aussi dans la dans le petit chapitre vfr spécial c'est des points qui sont obligatoires même quantifié bon mais c'est relativement rare mais sinon voilà le vfr spécial c'est ce qui permet d'accéder à un espace et rien contrôler avec des conditions visibilité qui sont inférieures à celles normalement requises voilà merci philippe sachez que vous avez tous toutes ces choses sont détaillées dans le livre formation au ppl et dans les préparer réussir le test en vol du ppl qui est disponible aux éditions gpo j'ai vu une question sur le gps donc qui revenait sur notre échange tout à l'heure qui disait est ce qu'on peut utiliser le gps durant un test ppl alors tout à fait on peut l'utiliser encore plus s'il fait partie de l'avion et qu'il est certifié il faut savoir l'utiliser le gps c'est considéré comme un instrument de radionavigation mais au test ppl et philippe le confirmera il ya un intitulé dans la section navigation qui s'appelle navigation à l'estime la navigation à l'estime c'est l'utilisation d'un chrono d'une carte et à partir d'une vitesse sol de déduire sa position donc forcément pendant le test ppl il faudra qu'à un moment vous démontriez votre capacité à naviguer à l'estime donc votre capacité à naviguer sans gps voilà philippe a une question pour toi utilises-tu sdvfr pour faire ton devis de masse et centrage quel élément prends tu en compte pour les points de centrogramme alors non là je n'utilise pas sdvfr pour le donc le centrage on a un fichier excel dans mon club qui me permet avec les données à jour de la fiche de pesée pour faire ça mais moi j'encourage surtout mais mes pilotes à le faire manuellement donc dans la checklist on a rajouté tout ce qu'il faut pour le faire de façon manuelle parce que si on a le fichier comment dire excel sur le l'aérodrome sur le pc de l'aérodrome au départ quand on est on est à l'étranger enfin de sur un autre terrain disons et qu'on a un passager on a trouvé une passagère qui faisait du stop pour rentrer on l'apprend mais par contre là on a pu on a plus forcément le fichier excel pour faire pour vérifier si c'est bon donc faut le savoir faire le savoir le faire manuellement alors je sais que dans sdvfr effectivement on peut rentrer toutes les données du centrogramme personnellement je n'ai pas fait donc je peux pas en parler j'ai pas d'expérience là dessus ok j'ai vu une question sur les deux ap donc là c'était bunyab et je t'invite à aller dans la vidéo qui s'appelait pan en campagne j'avais fait des imprimes écran justement de la documentation philippe m'avait donné pour les repères d'angle de planer et ce sera assez compliqué à expliquer sans schéma tous ces repères d'angle de planer pour les pte les ptl il y avait une question sur l'intérêt de la balise de détresse la balise de lt est ce que tu veux en parler philippe à quoi ça sert en gros une balise de détresse alors ça veut dire emergency locator transmitter c'est tout simplement si on va faire un atterrissage d'urgence on a intérêt de la mettre parce qu'on n'est jamais sûr ça va bien se passer l'avantagé c'est que ça aimait alors maintenant les balles la plupart des balises ont déjà un signal sur 121 5 qui est reçu par tous les avions de ligne au dessus et puis surtout s'envoie un message aux satellites qui permet rapidement de localiser très précisément l'endroit d'où part cette ce signal de détresse donc on a tout à fait intérêt à effectivement à l'utiliser quand on a un problème si on a détresse comme on l'indique la balise elle est là pour ça certaines balises aussi peuvent son manuel mais bon enfin gros ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même c'est quelque chose de très utile qui peut être très utile donc faut en prendre soin voilà il ya quelqu'un qui demande si la balise et la fiabilité si on l'emmène et par exemple que l'avion coule est ce qu'elle est étanche ou quoi alors là il ya un peu de tout sur les avions de ligne évidemment ça aimait ça continue d'émettre sous l'eau d'ailleurs on l'a bien vu pour le pour certains accidents qui sont produits après bon là c'est la sorte de mon domaine de compétences les balises telles qu'on les a dans les avions là les 125 à mon avis elles fonctionnent de toute façon il n'y a pas il n'y a pas de propagation radio des ondes radio dans l'eau suffisamment loin pour que ça soit exploitable voilà je sais pareil c'est pas mon domaine j'aurais j'aurais eu le même avis que toi il y avait une question pour compléter la navigation sur le niveau de vol qu'on avait vu il ya quelques semaines sur la différence entre l'altitude de transition et niveau de transition pour faire très simple altitude de transition c'est en montée vous êtes au qnh vous êtes en altitude et quand vous passez cette altitude c'est la référence pour passer au calage standard standard et voler en niveau de vol donc au dessus vous volez en niveau de vol calage 1013 et quand vous êtes en descente on va donc parler d'un niveau c'est pour ça qu'on dit le niveau de transition c'est la référence en descente le niveau de transition qui définit en dessous un passage au calage qnh pour voler une altitude donc en gros pour résumer altitude de transition en montée niveau de transition en descente petite particularité réglementaire dans la définition qu'on a dans l'aip en route france la définition du niveau de transition ne s'applique que pour un espace aérien contrôlé c'est à dire dans les limites d'une tma donc on parle pas de niveau de transition en espace aérien non contrôlé mais si vous voulez faire simple retenez que l'altitude de transition c'est la montée et le niveau de transition c'est la descente j'ai vu une question sur le plan de vol on va pas trop s'étendre dessus il ya une vidéo qui est disponible sur la chaîne youtube qui détaille complètement comment le remplir quand le poser comment le poser et ensuite est ce qu'il y a d'autres questions j'en ai noté au fur et à mesure j'en ai peut-être oublié est ce que je peux une petite astuce une petite astuce à 1 euro en ce qui concerne les niveaux de vol c'est que sur la plupart des transpondeurs récents avec un petit écran digital on a notre niveau de vol qui est incroyable puisque le transpondeur a sa propre capsule anéroïde il n'est pas relié à l'altimètre de l'avion donc il envoie une information de niveau de vol au contrôleur et nous dans notre dans les transpondeurs qu'on a bien ce niveau de vol qui est envoyé au transpondeur il est affiché donc on a en permanence une information de niveau de vol donc ça peut être utile dans certains cas par exemple à nantes où il ya une thème à une zone classe 10 qui commence au niveau 55 bah en fonction du qnh à 5000 pieds on peut être dedans ainsi le qnh est très bas et donc on a cette petite information de niveau de vol qui peut servir de référence vous avez un petit doute où est ce que j'en suis un niveau de vol un petit coup d'oeil sur le transpondeur vous avez l'information directe super est ce que tu m'entends philippe j'ai eu l'impression que ça a coupé oui je t'entends ouais ok super je vois il y avait une question parfois la fréquence du siv est la même que celle de la tma qu'on va traverser dans ce cas là est ce qu'on est en contact avec le siv est ce qu'on doit demander l'autorisation à la tma je te laisse répondre à cette question alors ben oui alors ça dépend des heures s'il n'y a pas beaucoup de trafic le contrôleur il peut très bien gérer la fois la tour l'approche et la siv donc quand il n'y a pas beaucoup de trafic par exemple quand on va sur la rochelle bien en contact la rochelle en siv et ben quand on arrive c'est le même c'est la même personne qui gère tout et jusqu'à l'atterrissage même jusqu'au dégagement donc on n'a qu'une seule fréquence par contre s'il ya beaucoup de trafic il ya plusieurs contrôleurs qui prennent des fréquences différentes et à ce moment là le siv nous demandera de passer sur la fréquence approche par exemple là mais s'il nous demande pas on n'est pas obligé de le faire puisque en fait on tombera sur le même contrôleur voilà donc ça c'est les on attaque avec la siv quand on rendra et puis ensuite on attend de voir les consignes sinon si on ne demande pas de changer de fréquence et bien on reste sur celle sur laquelle on est voilà bon la réponse était assez simple il ya une question de franck emportez vous avec vous un siffler c'est des roms héliographes bon ça c'est des histoires de matériaux de détresse il faut aller voir dans la réglementation ce qui est obligatoire ou pas sachant qu'à partir du moment où on fait des grandes traversées ou des zones un peu hostiles c'est conseillé d'emmener le maximum de choses même si c'est pas forcément obligatoire il y avait une question qui est revenue plusieurs fois d'un pilote qui posait une question à orléans je sais pas si je la retrouve il demandait si on pouvait transiter à 1500 pieds au dessus de la loi pour traverser orléans si je me trompe pas conformément à la carte vac et je pense qu'il fait référence à parfois des particularités de en fait on va là si je me trompe je sais pas si tu m'entends n'hésite pas reposer la question c'est que la rivière passe sur la ville et donc la ville n'est pas orange partout et on pourra imaginer qu'en survolant la rivière on peut passer au dessus d'une ville où le survol est à 5000 pieds sol si c'est ça la question pour moi c'est pas autorisé sauf sauf si tu as eu une clairance du contrôleur et là on arrive dans une situation un petit peu ambiguë réglementairement où le contrôleur tu es dans sa zone il t'autorise à le faire donc logiquement on pourra imaginer que tu as le droit de le faire mais réglementairement il faut respecter 5000 pieds sol au dessus de la ville et c'est pas parce qu'on est au dessus de la rivière que on aurait le droit de survoler la ville je sais pas quel avis tu en as philippe là dessus c'est la vie générale quand on est espace aérien contrôlé on peut faire tout ce qu'on veut dans la mesure où on a demandé qu'on a l'autorisation après sans autorisation ça me paraît un peu compliqué d'autres questions à l'approche de l'entrée d'une zone contrôlée s'il ya beaucoup de monde sur la fréquence et qu'on n'arrive pas à parler peut-on entrer prendre contact rapidement ou faut-il se mettre en attente donc qu'est ce que tu conseilles philippe si à l'entrée d'une zone delta par exemple on n'a pas réussi à les contacter et on arrive dans la zone où eh bien on va pénétrer la tma par exemple qui est contrôlé avec un contact obligatoire eh bien je vais revenir aux consignes que je donne toujours à mes élèves c'est d'être en contact avec la siv si on est en contact avec la siv au départ je pense qu'il n'y a pas de problème on peut poursuivre maintenant si on n'a pas si on attend de rentrer dans la zone d pour en contact effectivement il faut une clairance pour rentrer donc on rentre pas sans avoir la clairance ça c'est mon avis je suis du même avec toi moi je conseille de faire une attente le but le secret en aviation c'est l'anticipation c'est à dire que c'est toujours mieux d'essayer de contacter cinq minutes avant l'entrée de zone que deux minutes avant parce que deux minutes si des gens parlent eh ben on peut se faire avoir être obligé d'attendre il ya des questions un peu diverses peut-on devenir pilote professionnel avec un ppl y a-t-il un âge limite pour exercer en compagnie bon on sort un petit peu du domaine il faut un cpl il ya plein de blogs il ya plein de sites qui parlent de du cursus de pilote professionnel avec beaucoup de détails qui pourront répondre à toutes ces questions ouais vas-y philippe je t'en prie je peux dire que les cadets de colère il ya une question sur les cadets d'air france et c'est la même chose pour les cadets de l'armée de l'air il commence par le vol à voile donc je prêche pour ma parvoise bien fait du vol à voile c'est d'abord c'est génial c'est un aspect plus sportif que l'avion mais c'est surtout le pilotage pur et c'est une très bonne c'est pour la sur le cv pour rentrer quelque part c'est c'était un bon point voilà ouais super c'est une très belle et j'en ai fait d'ailleurs moi si j'ai commencé par le vol à voile et je pourrais que confirmer que c'est une bonne en plus tu as commencé à bunot le terrain où j'étais voilà on se connaissait pas à l'époque quelle est la meilleure méthode pour calculer la dérive durant une navigation le triangle des vitesses ou le calcul je pense tu parles du calcul cosinus sinus je sais pas philippe ce que tu en penses moi j'ai envie de dire c'est la méthode la plus simple qui en général fonctionne le mieux oui moi j'ai un moi j'utilise sur ma planchette j'ai un petit tableau que j'ai fait qui marque pour les dérives pour l'avion nous on utilise des dr 400 donc ils sont tous à peu près la même vitesse j'ai un petit tableau avec les dérives pour 10 nœuds 20 nœuds et puis avec cinq valeurs pratiquement ça couvre tous les cas donc il suffit d'avoir un petit tableau tu as la correction de la correction de dérive et la correction de temps qui marche dans tous les cas donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça si tu as un petit tableau avec cinq valeurs tu t'en sors toujours ok il faut les avoir pré calculé en fait on les a pré calculé parce que le le vent entre jusqu'à au delà de 20 ou 30 nœuds même si tu veux mais la vitesse d'avion c'est toujours la même pratiquement le vent il ya trois valeurs devant à retenir et les calculs ils sont faits d'avance et ce qu'il faut c'est pas se tromper on peut se tromper un peu dans la valeur faut pas se tromper dans le sens c'est plus important c'est il ya yvan qui intervient beaucoup sur le chat merci yvan c'est fait partie des il est basé à grenoble il fait partie des pilotes qui des pilotes instructeurs examinateurs qui relisent les vidéos goût de pilot donc merci pour tout ça il y avait une question à l'ogne quand on survole quand on sort par le nord qu'on survole beaucoup d'agglomérations à 1500 pieds non on n'a pas le roi à mon aéro club on a déjà eu un rappel de la bgta pour un survol trop proche de disneyland par exemple donc il ya vraiment un espacement horizontal mais aussi à vérifier pardon vertical est aussi horizontal à vérifier par rapport aux agglomérations tout ça est détaillé dans le serrat on arrive à peu près à 45 minutes de cours voilà on s'était fixé une demi-heure on a un peu débordé c'était une première d'avoir un invité j'étais ravi philippe que tu sois là c'est un honneur j'espère qu'on pourra renouveler ça quand on renouvela n'hésitez pas à poser vos questions un petit peu d'avance comme ça ça nous permet d'apporter un support visuel à la réponse ça donne quelque chose de plus clair même si on peut aussi interagir comme ça avec le chat je sais pas philippe si tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette matinée de questions réponses maintenant moi aussi j'étais très honoré de pouvoir participer à ce cours de good pilot qui est donc j'utilise beaucoup good pilot dans mon club comme j'ai dit donc ben non je crois qu'il ya eu pas mal de questions effectivement si la possibilité de revenir ça sera avec plaisir écoute on te réinvitera et on refera des sessions de questions réponses ou de ou de présentation de sujets pour que tu puisses présenter un cours et bien écoutez je dirais on vous souhaite un bon week-end un dernier jour de confinement on croise les doigts pour pouvoir reprendre rapidement les vols et puis on espère vous retrouver à bientôt sur youtube que ce soit sur l'ailot ou la spirale pour philippe et très bon vol et très bon week-end ok merci à tous bonne journée bon vol pour les prochains vols qui vont venir j'espère rapidement